Hé Valsero, vraiment mon frère, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, ça fait déjà combien de vidéos, combien de sorties que tu fais depuis que ton conseil a été un fiasco, depuis que ton conseil a échoué, Général Valsero, ça fait combien de sorties, tu veux faire comprendre quoi au Camerounais, tu veux justifier quoi, Général Valsero, tu as l'os, tu as l'os, je pense que le mieux pour toi, c'est de réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché, de comprendre ce qui n'a pas marché, que de nous faire croire, que de nous faire comprendre plutôt que, le fait que les gens te demandent que non, arrête de trop parler d'Eto, parce que c'est ça qui a causé la chute de ton conseil, mais tu fais comprendre plutôt aux gens que non, arrêter de parler de Samé Eto serait un gâchis, parce que, toi tu défends, tu défends l'intérêt général, et non l'intérêt particulier, passer ton temps à parler de Samé Eto, et non de faire la promotion de ton conseil, non, ça devait plutôt que ton conseil était pour toi particulièrement, tu as préféré laisser la promo de ton conseil pour parler de Samé Eto, parce que, tu défends l'intérêt général, toi, tu as raison, mais moi, c'est du n'importe quoi, tu sais le pourquoi, parce que, quand tu avais fait le plan au Zénith, tu n'avais pas tenu le même discours, mon frère, c'était plutôt une moquerie, on t'a vu dans, je ne sais pas, dans une posture de grand, de super rappeur, tu parlais tellement avec arrogance, tu étais tellement su de toi, aujourd'hui, tu nous fais comprendre que c'est un train, pour ceux qui disent que le MRC, MRC, tu avais soutenu, tu dis que non, tu as un train qui s'écule, et qu'en ce moment, les gens du MRC étaient venus, parce qu'ils ont trouvé que vous avez un intérêt particulier, vous avez un intérêt ensemble, et qu'ils sont montés dans ton train, et qu'à un moment donné, ils ont vu que vous n'avez plus un intérêt, ensemble, ils sont descendus, tu racontes des choses, vraiment, ni techniqueux, selon moi, non, est-ce que tu as tenu le même discours, quand tu avais fait le plein, non, mais aujourd'hui, tu dis que tu bagares pour les causes, je respecte, je dis bien, je respecte ton combat, pour ça, ça ne souffre de rien, je respecte ton combat politique, c'est noble, mais frère, voici un message que j'ai vu, que quelqu'un a posté en commentaire, sur l'une de tes vidéos, en disant, Samuel Eto'o est la légende du football, dont la légende, le meilleur de son domaine, mais toi, tu devrais être déjà, avec toute la carrière, tout le temps que tu as, je crois que tu aimes le grand frère de Samuel Eto', tu devrais déjà être la légende du rap mondial, parce qu'Eto'o figure parmi les légendes du football au monde, mais toi, tu devais être, tu devais figurer parmi les rappeurs au monde, avec ta carrière, c'est pour ça qu'ils sont comme moi, je ne suis pas un égliseur, non, non, quand moi, je veux parler de Samuel Eto', je parle de Samuel Eto', président de l'Afrique à foot, et non Samuel Eto', légende du football, c'est deux personnes, pour ceux qui ne le savent pas, Samuel Eto', c'est deux personnes, il y a Samuel Eto', légende du football mondial, il y a Samuel Eto', président de l'Afrique à foot, c'est deux personnes, si Samuel Eto'o a accepté, s'est rabaissé, venir jusqu'au niveau de l'Afrique à foot, gérer l'Afrique à foot, laisser sa légende, je dirais comme ça, toute sa grandeur qu'il avait, en tant que Samuel Eto', la légende, et venir se rabaisser, c'est qu'il nous a aussi permis de parler de lui, en tant que président de l'Afrique à foot. Mais tu ne, je dirais que tu ne respectes même pas Samuel Eto', la légende, non, même Samuel Eto', la légende, à un moment donné, c'est un sorti, tu n'as vraiment pas assez de respect pour lui, même si c'est le conseil seulement que tu lui donnes, même si c'est une orientation que tu donnes à Samuel Eto', il y a certains propos qui ne sont pas bien placés, placés, et je pense que c'est ça qui dérange beaucoup de personnes. Déjà, j'ai vu ton concert, honnêtement, quand j'ai d'abord vu, j'avais oublié la date de ton concert, j'avais oublié, parce que tu n'as pas vraiment fait la promo, parce que si tu avais vraiment mis le, on parle aux sons hommes, si tu avais vraiment fait la promo, ça pouvait être mieux que ce qu'on avait, parce que beaucoup de personnes s'est tellement oubliées comme moi, mais quand j'ai même tombé sur la vidéo de ton concert, je suis ta papa, il m'a été su, bon, moi je n'ai même pas regardé, c'est quand ça a commencé à prendre le dior, et donc c'était plutôt le concert de Valcero, moi j'ai vu ça comme c'était plutôt les répétitions, les entraînements, parce que mec, d'abord ta façon de t'habiller, toi tu avais un jean, avec un maillot de lion, je me rappelle quand je partais filmer un mariage avec le maillot de lion là, quelqu'un m'avait demandé en commentaire si je partais au 2-0, si je partais joué, moi on comprend que tu as mis ce maillot, ou c'était pour faire honneur aux lions indomptables, ou au Cameroun, ou au vert rouge, je ne sais pas trop, mais grand fréquent, toi même, tu te vois là, est-ce que tu étais vraiment habillé comme un rappeur, toi tu avais vu qu'il y avait trop de blagues, est-ce qu'il y avait vraiment du sérieux dans ton accroupement, lors de ton concert, là c'est mon point de vue, l'enseignement qu'on va comprendre sur l'échec du concert de Valcero, c'est quoi ? Comprenez donc que, comprenez bien, que la vie des réseaux sociaux et la vie des réels, c'est deux choses, il a plus de 800 000 abonnés, disons presque 1 million, mais il fait un concert, c'est 150 personnes qui sont, 150, 800 000, on n'a pas dit 1 000, 150, 800 000, vous comprenez que la vie des réseaux sociaux, reste sur les réseaux sociaux, je vois les gens aujourd'hui, qu'ils ont seulement 5 000, 10 000 abonnés, ils marchent, ils avaient les cachets, ils sont là tellement stars, ils ne saluent pas les gens, je m'amuse souvent quand j'arrive quelque part, quand ils me disent, oh le grand franco, il me donne le respect, les histoires des réseaux sociaux, on est terre à terre mon type, tu penses entre toi et moi, il y a quelle différence, laisse ça, quand les gens ont un peu plus de 200, 300 000 abonnés, ils ne touchent plus, ils sont tellement les super héros, quand vous enlèvez la page, vous devenez quoi, vous devenez quoi, et respectez-vous, et respectez les autres, vous avez un peu 200 000 abonnés, on vous écrit, vous ne répondez même pas, vous ne gérez personne, vous saluez même en route, vous ne répondez pas, parce que vous êtes tellement super stars, c'est ça que beaucoup vont comprendre, que ne confondez pas la vie des réseaux sociaux, et la vie réelle, c'est deux choses, les gens sont toujours en train de vous tromper sur les réseaux sociaux, tu ne soutiens pas ceci, tu ne dis pas ceci, ça c'est la vie des réseaux sociaux, quand tu les suis, tu fais ce qu'ils te demandent, quand ça cuit sur toi, quand la lecture de l'heure arrive, c'est la vie réelle, tu es une place, mais, je dis encore, général Valsero, tu ne peux pas te justifier aujourd'hui, en disant que non, et même si au prochain conseil, vous ne venez pas, non, on ne pleure pas, ça c'est les pleurs, du Mboulin, tu es en train de pleurer, tu ne fais que multiplier les vidéos, pour justifier, pourquoi on te dit non, évite ceci, ne fais pas trop, il faut aussi parfois comprendre le peuple, quand tu demandes que les autorités comprennent le peuple, toi aussi tu dois comprendre le peuple, parce que beaucoup de jeunes se sont levés et te dit, Valsero, tu en fais déjà trop de Samuel et toi, mais jusqu'ici tu refuses de comprendre, mais le pire c'est que tu veux que les autres te comprennent, parce que ce que tu critiques aux autres, aux papas qui sont étudis, c'est ce que tu mets en pratique, toi tu demandes aux papas qui sont étudis, de comprendre le peuple, mais toi, tu ne comprends pas, également le peuple qui te parle, qui te demande de ne plus trop parler d'Eto, mais toi tu dis plutôt que, c'est le moment de parler encore, alors trop de Samuel et toi, parce que, selon toi, quand tu parles d'Eto, tu défends l'intérêt général, et non l'intérêt particulier, donc Samuel et toi, est venu à la Fekafout, pour un intérêt particulier, non je ne pense pas, s'il ne voulait pas changer le football camerounais, c'est qu'il serait resté Eto la légende, et non devenir, se mélanger dans la boue, c'était mon point de vue, je n'ai pas de haine contre personne, bonjour papa, oine obtened, en au fond, je m'attarde, je seb возможais, faire son, 余ion, je m'attrame, je m'attrame, avec LaRame, je m'attrame, je m'attrame. Merci.